Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, Chères Pazavidoises, Chers Pazavidois, Cette image résume en grande partie les enjeux politiques de la ville de Pazaville, la ville capitale du Congo, Pazaville. Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, Chers Pazavidois, Pourquoi M. Denis Sassou Nguesso, le dictateur en place au Congo Pazaville depuis plus de 40 ans déjà, a-t-il dit non à Christian Roger O'Kemba, puis a Gui Marius Okana et a choisi finalement Diedoné Bar-Temba. Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, Chers Pazaviloises, Chers Pazavillois, L'ancien maire nommé de Brazzaville, M. Christian Projet O'Kemba, de 2017 à 2019, qui coupit actuellement en prison, fut remplacé par Gui Marius Okana, qui assurait l'intérim de la ville de Pazaville jusqu'à la nomination au 22 mai 2020 de Diodoné Ban-Temba, comme nouveau maire de la ville capitale du Congo, Brazzaville. Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, Chers Pazavilloises et Chers Pazavillois, nous vous informons que M. Guy Marius Okana est de l'ethnie batékée. Il faisait d'ailleurs partie, ou encore aujourd'hui, des réseaux de Déni Christelle Sassou Nguesso, le fils zéhéroi du tyran, qui, en coulisses, est le rejetant choisi par l'éducateur pour le succéder à la tête de notre pays. Celui-ci cherche à placer ses pions, et notamment dans la ville capitale. Mais, à la grande surprise, il n'a pas été choisi comme maire de Pazaville. Mesdames et Messieurs, ce batékée n'a pas été nommé au poste de la ville capitale. C'est stratégique à la fois pour la tyrannie des Sassou et des Nguesso, aux abois, à Boulissouf, au Boudroulot, au Capuscule, et pourquoi. C'est tout le questionnement. Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, Chers Pazavillois et Pazavillois De mon point de vue, les réponses à mon questionnement sont diverses. La diversité de mon questionnement porte à examiner des éclairages poteco-culturels, claniques et françaisiques, au regard des enjeux de la conservation de la tyrannie des Sassou et des Nguesso. Nous constatons que M. Diodoné Pantimba, le nouveau maire nommé de Pazaville, a un profil ambigu. Et pourquoi faire? Parce que nous avons déjà deux versions sur son profil. comme cela avait été prévu. Nous pensons que c'est pour la stratégie politique de la conservation de la tyrannie au sein du clan que M. Diodoné Pantimba a été nommé. Chers compatriotes, et savez-vous que la ville capitale politique du Congo-Pazaville, la ville de Brazzaville, se compose de 60% de population sud-iste, 30% de population patéquée et 10% de N'Gala, dont sont originaires Denis Sassou Nguesso, l'udicateur. Dans la dissimilation de cette population majoritaire, ou dans la dissimilation des enjeux de la tyrannie en se servant de cette population majoritaire, il fallait trouver la personne correspondante au profil majoritaire de la ville capitale. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, chers Boisavillois, chers Boisavillois, Analysons d'abord le profil de Diodoné Bantimba. Deux versions antagonistes, complémentaires, synergiques, complémentaires, s'opposent ou s'additionnent. La première version est la suivante. Diodoné Bantimba est 100% Mboshi. faire du ministre Mboshi de la défense Monjo. Le nom que porte Diodoné Bantimba est celui qui lui fut attribué dans les années 60 sous le règne de Larry Yulu. Ce nom serait celui d'un père d'un de ses amis Sudis Larry et c'était pour quoi faire. Vous le savez très bien que le futur c'est tout justement le passé et le présent qu'on n'y a. Par conséquent, pour repenser les situations actuelles, il faut repartir dans le passé et voir la situation réelle, c'est-à-dire du présent. Il semblerait que Diodoné Bantimba ne soit pas Larry Kongo mais tout simplement un profil 100% Mboshi. La deuxième version s'oppose à la première. Il semblerait que Diodoné Bantimba serait 100% de père Sudis Lari Kongo et des mères de la Likwala. Nous sommes quelque part au centre du mensonge de la diversion, de la dissimulation des origines et des mécanismes de conservation d'une tyrannie clinique au copuscule. Cette tyrannie qui joue désormais au jeu de la dissimulation culturelle. Cette dictature, cette tyrannie qui a perdu qui a perdu ses soutiens nordiste, Bateke, Makua, Kuju, Sanga et Likwala cherche au jeu de la diversion et de la dissimulation des origines clinique à des fins de la conservation de la tyrannie « Oyo sapienne » « Oyo sapienne » « Oyo kathik » et du Sassoulando. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chères bazavidoises et bazavidoins, quels sont les enjeux ? Parmi ces enjeux, oui, figurent d'abord les enjeux sociaux-culturels et donc la raison évoquée est politique. Et pourquoi ? Parce que ça se mettra à part d'un soulagement populaire et insurrectionnel dû aux indicateurs macroéconomiques endogènes qui sont tous au rouge. Les signes qui ne tombent pas. Le pays est sur-endetté pour rien, ruiné et détruit la population aux arètes, aux abois. Mais comment préparer l'éventuelle insurrection civile ou militaire à l'échelle de la ville capitale ? Il était urgent de trouver un personnage qui est dans la catégorie de 60% de la population de la ville capitale. Et c'est fait de l'emballage parce que dans un produit il y a l'emballage et le contenu. l'emballage et le contenu. L'emballage Batchimba peut faire allusion au sud Congo, au lari Congo. Mais le contenu de l'emballage est ambigu puisque déjà les versions ne sont pas citées. C'est-à-dire que cet individu serait certainement Boshi. Et d'autres disent non mais c'est sud-ice lari Congo avec l'alicola. Donc ça reste dans le cadre de la confusion, dans la dissimulation. C'est les raisons pour lesquelles je voulais étudier que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance libère. Donc le profil Batchimba n'a pas été choisi à hasard parce que le nom Batchimba c'est lari Congo poule malébo c'est dit 60% de la population de la ville de Barazabie. Donc ça sera pour calmer certainement les tensions sociales culturelles politiques et hautes à l'échelle de la ville capitale parce qu'elle est au coeur des enjeux en prévention de ce qui pourra se passer. Et donc vous calmez l'ardeur de cette hypothèse que nous connaissons déjà la nature du régime qui est ce régime est tribaliste et autre comment trouver un profil du sud au moment où tout est rouge à l'échelle du pôle. Pourquoi trouver un profil de la Likwala la région de Likwala où dernièrement la population de Likwala n'ose plus se faire rouler dans la farine par le régime Boshi des Sassou et des Gessos donc nous avons deux écosystèmes culturels qui sont désormais hortis à la tyrannie des Sassou et des Gessos l'Alikwala le pôle et nous n'oublions pas le troisième écosystème culturel c'est un débatéqué donc pour s'affranchir le débatéqué avec ce qui s'est passé avec le professeur un croix donc on a mis hors d'état de nuit de l'ère conservation de la tyrannie un profil type Guy Marius Okana qui est batéqué donc on a joué ce genre de la dissimilation donc nous sommes là au cœur de la dissimilation je vous l'ai dit et répété plusieurs fois que le régime de la situation n'agit que par le mensonge la diversion la dissimilation la ruse et la violence et la barbarie vous avez tout compris donc l'enjeu politique est là comment Sassou Nguesso ou les officines de le bimétrie ou l'oligarchie bureaucratique militaire et tribale mais aussi a trouvé là un profil simplement par fissage ou par le phénotype pas les génotypes au point de vue génétique le phénotype oui quand on regarde le phénotype peut être ce qu'on voit mais c'est pas toujours il faut aller voir du côté du génotype N albinos n'est pas blanc c'est un noir quand on voit le profil le type des 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 albinos noirs sont des noirs mais on voit qu'ils servent là non c'est pas comme un produit emballage contenu contenu emballage c'est pas pareil donc nous sommes là dans la signification de l'emballage donc trouver un nom l'aricongo qui cogne bien Bantimba oui ça sonne bien ça peut calmer les populations du pool ou du sud congo que finalement on a trouvé un profil qui répond à la répartition démographique géographique de la vie de Baza or que c'est faux et il a du faux mesdames messieurs peu comme vous voulez chers bazavinoises chers bazavinoises le choix des stations et planique et pourquoi parce que monsieur roger christian okimba qui était là placé depuis 2017 à 2019 avec l'aide des réseaux de les dégâts de dégâts j'en fonçant dengue ont été souillés a été souillés monsieur gui maris au canard qui est des réseaux de délicat sassoum a été démis de ses postes de maire de la vie de Baza ville c'était pour des raisons simplement stratégiques à l'échelle nordiste puisque les tk deviennent problématiques aux enjeux de la conservation de la tyrannie des sassoum et dengue comme le fut d'ailleurs le cas de christian roger au canard notons au passage que dans ce système si vous n'êtes pas du clan ou solidément soutenu pour les cadres de la conservation de la tyrannie des sassoum vous n'y pouvez rien faire au canard n'y pouvait rien faire christian roger au canard n'y pouvait rien faire parce qu'il était il est originaire de maquois donc de la tribu de jean-mari michel mokoko même si il n'a rien à voir avec jean-mari michel mokoko mais par effet d'appartenance il était en surveillance mais il faisait partie des réseaux de et jean-mari jean-mari mokoko mba jean-mari mokoko et qui dans la guerre de la succession au sein du clan et donc il y a eu deux blocs qui se sont déjà affrontés donc le bloc au kemba et le bloc au can au can au denis qui c'est sa son guiseau alors pourquoi sa son guiseau a-t-il pris la décision de stopper tout ce boire tout cette merde tout ça voilà il a pris le contrôle il a dit non voilà au can denis qui c'est sa son guiseau on laisse ton au can en dormance on pourra les réutiliser sous d'autres missions au kemba roger par son appartenance au makwa aux akwa et par ton relation au makoko devient problématique au can appareil par l'effet d'appartenance teke batteke donc identifié au kombi salisa avec le professeur kwa donc vous imaginez mesdames messieurs donc j'essaie un peu d'interpréter ce qui est là parce que c'est une suggestion qu'il faut nourrir les débats par rapport à la réalité pour préparer l'enjeu économique oui parce que l'enjeu n'est pas que seulement socio-culturel et clanique où il y a le clan Denis Sassou et Christelle Sassou sont les fistons d'éducateurs ont certainement placé dieudonné batimba et que les réseaux Jean-Démy Koukienba et Edgar Nguesso et Jean-François Dengue ont perdu la bataille mais pas la guerre puisque le pouvoir est dans le filet c'est-à-dire dans le clan vous savez que le cocodile a un problème quand il pleut il fuit dans la rivière et lui dans son imbécilité il ne sait pas que la rivière et la pluie ont un même élément l'eau c'est ce que les les uns et les autres ne comprennent même pas que que ça soit les réseaux au canard ou les réseaux qui sont rejet au climat font tous partie du même système du clan donc nous sommes là dans le jeu de la diversion mais de quoi prépare-t-il derrière tous ces arrangements contre l'expression de la volonté générale c'est-à-dire contre le peuple congolais contre les bars aminois c'est tous les questionnements mesdames messieurs peuple congolais on nous signa que l'enjeu de la nomination de dieudonné batimba n'est pas que politique clanique et autres mais l'enjeu est aussi économique mais lequel celui de contrôler par exemple les hôpitaux les marocs et tous ces secteurs de fonds de commerce pour s'assurer afin de mettre tout ce système des morgles donc nous sommes dans un milieu hostile à la condition humaine donc les gens meurent en masse les morgles sont pleins à craquer des cadavres de tout âge c'est un fonds de commerce comment contrôler tout ce marché de la mort peut-être que lui il sera là pour contrôler ce marché parce que lui il sera certainement stable parce qu'il fait partie du système donc en réalité la version de ce profil est à réponser puisque si ce monsieur est originaire de la Likwala est double originaire de la Likwala et du Poul alors que la Likwala est maintenant en style et aussi le Poul avec les enjeux qui se dessinent placer un gars qui est hors Mboshi je ne le pense pas en référence au personnage Sassou Niso tribaliste à fond et connaissant comment ces mécanismes de la conservation de la tyrannie des moyens dépression contre les autres tribus et autres non donc Dieu donné Batsimba doit certainement être Mboshi donc c'est le frère direct de Mboshi donc ce nom Batsimba rejoint cette préparation historique parce que ils ont certainement préparé comme le fait les cas de Sassou Niso donc depuis des années donc ils ont l'air pions piège maîtresse placé par là ils avancent au fur et à mesure des situations ces pions sont en dormance à l'échelle nationale donc ils ont des profils ambigus comme les stations qui sont d'ailleurs et comme tout ce monde là alors qu'ils ont l'air tout qu'il est pions comme un jeu d'échec et donc nous par émotion par sentiment par appartenance on se laisse du rouler puisque nous n'avons pas passé la raison au-dessus de l'intérêt général et la survie de notre peuple donc nous sommes là pour démasquer ce jeu d'appartenance et autres qui nie gravement à notre propre existence donc vous avez tout compris que en réalité Batsimba c'est ceux qui ont la référence puisque nous au Congo pendant la dictature des stations depuis des années nous avions plein de profils ambigus et ces profils ambigus sont parmi nous et que si nous ne faisions pas attention et donc nous sommes déjà cernés donc on nous prépare des pions des pièces qui sont là en dormant tranquille ils ont bien parlé nos langues de tribus autres mais ils ne sont pas des vrais Congolais mais c'est des gens venus passer par là qui sont là qui ne se peuvent pas et donc nous devons éveiller les consciences des uns et des autres que nous sommes en danger donc je pense que Dieu donné Batsimba a été choisi parce que Denis Sassoum Gesso n'a plus de soutien au niveau des Teke et dans la Kivette et notamment les Makwa qui sont rejoints au Kimba pouvaient rester là s'il n'y avait pas l'histoire des Mokoko et ils pourraient rester là parce qu'il est originaire de sa TV mais par rapport à ton nom c'est fait non pas possible c'est dangereux deuxièmement Okana Teke Bateke non c'est dangereux même si il est en lien avec Denis Kizé Sassoum Gesso non c'est dangereux donc ils sont c'est une c'est un récadage de la tyrannie au sein du clan donc c'est une concentration de pouvoir au sein du clan Mboshi Doyou Udo Olumbo et Tchikapika et donc les conséquences qui seront visibles par la suite puisqu'ils sont aux abords parce que déjà Dieu donné Pachimba fut l'un des piliers de Jean-Jacques Bouya dont on connait bien les résultats donc vous avez tout compris mesdames et messieurs peuple congolais pour terminer il s'agit donc d'une dissimulation des origines culturelles congolaises à des fins tyranniques Mboshi au regard de ceux qu'ils veulent conserver encore leur tyrannie et pour combiner encore je vous l'ai dit que le régime Sassou Nguesso est agonisant il n'a plus de soutien extérieur et périphérique à l'échelle endogène c'est à dire à l'intérieur il comptait sur la kivette mais la kivette le dérèglement le dérèglement est déjà visible les batikés pareil et les semenants la sanga l'ikola pareil donc Sassou est cherné du tout sérés donc les batikés l'ont bien compris comme je l'avais toujours dit qu'à la chute de Sassou Nguesso après une période de transition l'un des présidents du Congo de la presse Sassou sera Téké je vous l'ai dit donc les kivette n'épargnent pas les responsabilités d'éjecter Sassou Nguesso ils seront toujours des internés esclaves et indigènes de Sassou Nguesso je pense que le colonel bienvenu Mabini Mono ne me dira pas le contraire mesdames messieurs pour terminer je vous laisse avec cette pensée d'une vidéo que j'avais faite en 2015 avant les présidentielles de avant les référendums j'étais en septembre cette vidéo a été vue à 11 000 fois 11 000 vues mais il y a eu beaucoup de réseaux qui ont copié cette vidéo qui est dans le sens de la vulgarisation du savoir et de la connaissance moi c'est bien égal parce que je suis toujours au cœur de ce que je définis pour ma propre existence c'est-à-dire le partage total du savoir et de la connaissance et je suis toujours à la recherche du consensus donc je suis un esprit maquois un esprit nordiste un esprit congolais un esprit africain un esprit humaniste un esprit des sociétés et des civilisations nouvelles et n'oublions pas les enjeux des nouvelles sociétés donc je vais vous laisser avec cette vidéo et qui dure deux minutes et vous pouvez comprendre ou le résumer de ce que je voulais je vous ai parlé et en terminant quand je vais vous laisser cette vidéo vous devez prendre conscience de la réflexion de l'ensemble de 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 cette vidéo-là et ça vous dira beaucoup de choses pour pour vous avancer la logique vous conduira toujours d'un point A à un point B l'imagination et l'audace vous conduira là où vous le désirez la vie est comme une bicyclette pour garder l'équilibre il faut avancer celui qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover on ne résume pas un problème avec ceux qui nous ont occasionnés ou engendrés le monde qui nous vivons est un processus de notre pensée il est peut-être modifié sans repenser nos modes de pensée ou de l'argent ou de la route vous avez ou de la route Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc il faut nourrir le débat de ce que je viens ici de vous décrire en partie la problématique et les enjeux de ce qui se passe dans la ville capitale Berzabide, cette ville souillée, humiliée et détruite par la tyrannie des Sassou et des Nguesso. Vous savez que quand on arrive dans un pays, la ville capitale est la victime d'un pays, mais quand on voit la situation de notre ville, donc pour ceux qui arrivent là-bas, ils peuvent tout interpréter de tout ce qui est du reste. Parce que 60% de notre communication est non-verbal et 40% est verbale. Donc, on ne peut pas se dire, oui, nous, au Congo, non, 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 on n'a même pas besoin d'expliquer. Quand les gens arrivent au Congo, le passé du Congo, ils savent bien ce qu'ils veulent aller dans la nature, ils n'ont même pas besoin d'expliquer. Ils sont plus informés que nous. Maintenant, ce qui concerne notre cadre de vie urbain et villageois et des normaux de vie et autres. Donc, les gens se disent, tiens, ce n'est pas bon d'abord. C'est ça le problème. Parce que quand on arrive dans un pays, on vient dans un pays, ce n'est pas que l'économie ou les ressources qu'on parle, on en parle. Mais on veut être là où vivre, libre, digne et heureux. On veut là où on peut vivre, étudier et travailler. Où il y a les minimums, quoi. Donc, vous voyez, l'eau potable, l'énergie, le cadre de vie, le soin, la mobilité et autres. Donc, là, sur le plan du Congo, Baza-Ville, quand on regarde ça, on dit qu'il y a un souci. Quand les gens viennent du Congo, ils disent, ah, Baza-Ville, Congo, Baza-Ville, Baza-Ville, ils parlent de Baza-Ville des années, je ne sais pas. Alors, même historiquement, quand je regarde Baza-Ville, de ces années-là, il y a un souci, quoi. On n'a pas avancé. On a reculé. Et donc, on se retrouve dans un pays ou dans une ville capitale qui est déjà merdique. N'oublions pas la ville économique Pointe-Noire. N'oublions pas la troisième ville d'Olésie, la quatrième ville, la cinquième, la cinquième... Donc, c'est l'ensemble. Donc, c'est à vous de dire non. Et ils ont fait leur temps. Notre but, ils peuvent faire leur jeu de rôle pour conserver la tyrannie, faire la dissimulation, le mensonge, la ruse, autre. Ça ne nous concerne plus. Donc, notre enjeu est de les faire partie. Parce que ce n'est pas la matière grise qui manque dans ce pays pour repenser une capitale nouvelle. qui tient compte des enjeux des métropoles du monde au XXIe siècle. Et là, sur ce plan, nous avions des atouts. Quand on regarde Basaville, en face de Kissassa, sur le fleuve Congo, les deux capitaux les plus rapprochés au monde. Où le fleuve, selon les endroits, va de 2 km à 5 km de large. Et donc, sur cet enjeu, nous avons beaucoup de choses à faire. En termes du tourisme, en termes du vivre. Non, non, c'est génial, cette capitale. Mais Basaville sera transformée. Totalement. Il y aura un plan, d'abord, Marshall, qui va tenir compte du plan hausmanien. Donc, repenser une capitale nouvelle. Et cela va impacter sur l'ensemble des grandes villes du Congo-Brasaville. Avec les régions semi-autonomes. Et que nous aurons une diversité d'écosystèmes urbains, ruraux et autres à l'échelle nationale. Donc, les bureaux d'études, les centres de recherche et de développement, les universités. Des choses comme ça que je ne vais pas vous dire. Donc, nous devons tenir compte des enjeux de notre propre existence. Cela ne tient pas compte parce qu'il y a la France, l'Afrique, l'autre. Ce n'a rien à voir. Tout ce que nous avions de merde dans cette ville capitale. Et dans la ville économique, Poitiers-Noirs. Et dans toutes les grandes villes du Congo. n'a rien à voir avec la France-Afrique. Non, ça n'a rien à voir. La France-Afrique est économique, stratégique et autre. Mais nous, on aurait pu faire mieux. Donc, quand vous allez voir toutes les villes d'Afrique francophone, malgré les enjeux de la France-Afrique. Mais ce n'est pas pareil par rapport à ce que nous vivons à Basaville. Et pourtant, Basaville, historiquement, à l'échelle de l'Afrique francophone, nous avions eu deux villes d'Afrique noires qui furent les villes les plus dynamiques d'Afrique francophone. Avant, il y avait Dakar et Basaville. Et Basaville était même plus au-dessus de Dakar. Avant même Abidjan. Et donc, nous sommes devenus très bas. Alors que nous avions en France, qui s'est fait construire par les Belges, bien sûr. Mais l'ensemble est de notre anthropologie. Est-ce que nous sommes capables de repenser des écosystèmes urbains nouveaux ? Comme la preuve est déjà du Rwanda, avec Kigali. Mais nous, avec de bons esprits, de bonne volonté et autres, nous allons à une belle capitale. Super. Je vous dis sincèrement, avec la création de Ville Noël. J'ai dit, par exemple, la reporte de Basaville. J'étais à Bakongo. Là, on est sorti d'Angola Libre. Vous connaissez Angola Libre, c'était la piste. Mais là, Mayamaya, il ne sera plus là. Même si Mayamaya, c'était un teke. C'était le nord de Mayamaya, c'était un teke. Qui avait ce village-là. On a mis Mayamaya. Mais nous allons les déplacer. Ça sera vers l'ouest. Autour des Kindamba et autres. Avec les tramways, les autoroutes et autres qui vont aller là-bas pour repenser là. Là, vous voyez l'aéroport actuel de Basaville. Et Filou qui, en grande partie, sera végétalisé. Pour trouver cette situation géographique qui couvre non seulement Filou, mais ça fait l'arc qui va tous les quartiers nord de Basaville. Donc, on va repenser ça avec les PICAC dans nos dents. Il y a beaucoup de choses à faire. Des plans, des chemins directeurs, des plans d'aménagement et autres. Non, mais c'est génial. En tout cas, des dimensions, des technologies nouvelles. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuples congolais. Donc, tous ceux qui font la hausse, Jérôme. Je suis né à Basaville. J'ai la chance. Je suis né à Basaville. Je ne suis revenu qu'à l'université. Je suis revenu à Basaville à l'université. Puis, j'ai enseigné là où je suis né. C'est la chance. J'ai été à Bas-Congo, fac de science. Et puis, j'ai enseigné là où je suis né. J'ai H.U. Là, en fait, j'ai eu un lycée qui s'appelle Chaminade. J'ai enseigné là, avant d'avoir venu en France. Donc, la ville de Basaville, je connais bien les enjeux. Et pour ne pas aller loin, donc, moi, je suis là pour que nous laissons quelque chose pour notre existence. Ça n'a rien à voir. On peut parler de la France-Afrique, tout ça. Mais il y a des trucs fondamentaux. Voilà. Donc, il ne faut pas chercher à tour des beaux commissaires. Tour des beaux commissaires tue les beaux commissaires aussi. Tour de tour, tour de... Non, non, non. C'est notre propre incompétence. Parce qu'on a laissé faire, on a laissé ces anciens traîner, colporter, ces mauvais. Ces gens-là qui sont parmi nous, qui nous ont foutu le mal, ont traîné ces gars-là. Et qui ont à fin de cycle. Donc, moi, je vous dis que du nord au sud de l'est à droite, je suis toujours dans le sud du consensus. Donc, nous, à la suite de ces anciens traîner, vous allez voir ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, on fait le réel. C'est-à-dire, il y a la théorie, la pratique, parce qu'on est là, au cœur de la matière grise. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage ST' 501